Musique de générique Pour ce troisième volet de notre mini format de 15 minutes consacré au vol VFR et puis à l'aviation en général On va parler sur ce troisième épisode de la piste et sa construction Sans plus tarder on va commencer par donner une définition de ce qu'est une piste Donc une piste est une surface rectangulaire comme vous pouvez le voir sur l'image qui est là Sur un aérodrome elle est préparée pour les atterrissages et les décollages des aéronefs Donc quand on dit que c'est une surface rectangulaire qui est préparée pour les atterrissages et les décollages C'est que la structure qui est en dessous de la piste elle est aussi préparée pour ça Parce qu'on pourrait très bien mettre une bande de goudron et avoir un terrain qui est meuble en dessous Là en l'occurrence en dessous la piste en fait tout est préparé pour accueillir des avions pour les gros aéroports Des avions dits gros porteurs par exemple un A380 ou un 747 La piste elle est définie par sa longueur, sa surface, sa largeur, son type de surface, sa résistance Vous imaginez que sur un aérodrome, petit aérodrome de banlieue ou sur un gros aéroport La surface de la piste elle ne va pas être la même Du coup il va y avoir des réductions de coût parce que ça coûte très très cher à entretenir une piste Et puis ils ne vont pas accueillir le même type d'aéronef Les pistes en dur donc asphalte, bitume ou béton Et les pistes souples qui sont en herbe, gravier ou sable Ça vous pouvez le voir sur les cartes vacs ou sur les cartes d'approche Beaucoup d'aérodromes ont deux types de pistes La piste en dur ou la piste en souple Voir des fois que des pistes en souple L'avantage des pistes en souple c'est que vous pouvez faire atterrir dessus des planeurs, des ULM Et puis bon c'est fait pour, vous pouvez aussi faire atterrir un type un DR400 ou un Cessna Sur les cartes aéronautiques, le type de surface des pistes est représenté par un code à trois lettres Exemple pour asphalte ASP et puis pour bitume BIT La piste elle comprend un marquage au sol qui va permettre de délimiter cette surface Et qui pourrait être donc facilement identifiable par les aéronefs Ça va être un marquage au sol de couleur blanc Alors là normalement ça se voit pas mais sur le bout de piste en fait Vous avez un marquage qui est blanc qui permet de délimiter la piste Qui est là, là et puis là Et puis d'une manière générale tout ce qui comprend, tout ce qui est relatif à la piste Tout ce qui est marquage de la piste est en blanc pour bien délimiter en fait Les zones de taxiway en jaune et puis les zones de piste en blanc La bande de piste, donc il s'agit de la tour Alors là elle est pas dessinée, la bande de piste c'est la zone qui est autour de la piste Elle est dépourvue de tous les obstacles qui pourraient interférer avec le vol et le roulage des avions En général surface herbeuse, c'est ce qui est vraiment autour de la piste La zone anti-souffle, vous la voyez elle est juste là la zone anti-souffle avec ses petites flèches là en jaune Pour bien indiquer aux pilotes que sur cette zone il est interdit de rouler Cette zone en fait, la chaleur produite par les réacteurs, elle pourrait éroder le sol et endommager la piste Donc c'est interdit de rouler dessus, vous pouvez faire enfoncer l'avion par exemple, vous pouvez endommager le goudron Sur Ivao c'est important de ne pas rouler sur le stopway Si vous devez backtracker la piste, backtracker la piste c'est remonter la piste Imaginez que là on doit remonter la piste 27 comme ça, on la remonte Et bien on fait demi-tour juste avant ici le stopway Il devrait y avoir normalement une raquette qui est là pour faire demi-tour Voilà pour le stopway Le seuil décalé DTHR, alors on l'a mis sur l'autre côté Vous voyez ici, on aurait très bien pu le mettre de ce côté-ci Le seuil de piste il est généralement à chaque extrémité de la piste Vous voyez ici le seuil de piste c'est ça, il est à l'extrémité de la piste Que ce soit là ou là Sauf que des fois dans quelques cas il est déplacé et il ne correspond pas à cette extrémité Dans ce cas nous avons un seuil de piste décalé, c'est là, c'est très important C'est matérialisé par des flèches blanches qui mènent au seuil d'atterrissage Marqué par une ligne blanche qui est là sur la largeur de la piste Le seuil décalé il peut être utilisé uniquement pour le roulage et le décollage Imaginez que vous backtracker la piste ici Quand vous allez remonter la piste 09 Vous pouvez aller jusqu'au seuil de piste, vous aligner et puis même si vous voulez décoller à partir d'ici D'accord ? Donc c'est uniquement pour le roulage et le décollage Par contre quand vous allez atterrir, attention Ici Tac, c'est important de savoir que vous allez atterrir à partir d'ici Pas ici Ok ? Que ce soit avec un petit ou un gros avion Alors pourquoi un seuil de piste ? Pour plusieurs raisons, il pourrait y avoir un obstacle juste avant la piste La résistance de la piste elle pourrait être trop faible pour les atterrissages Imaginez que c'est un bout de piste qui est usé ou le sol qui est en dessous il est trop meuble Du coup on va mettre un seuil de piste décalé Et aussi pour des procédures de moindre bruit C'est important que pour certaines procédures de moindre bruit on va obliger les avions à atterrir en fait Et donc atterrir plus loin et à mettre un seuil de piste décalé Juste avant on a vu le stopway Alors sur l'OPT qu'a fait Sacha, on a vu la dernière fois Vous avez des informations, si je reviens au menu principal Ici par exemple Airports version 0.5 Si je mets l'ICAO de Marseille Par exemple LFML Si je vais dans Database Vous avez ici par exemple on va chercher Est-ce qu'il y a un stopway à Marseille ? Non, il n'y a pas de stopway à Marseille Donc ça c'est bien Ensuite, la piste elle possède certains types de marquages en fonction des cas de catégorie et de texture Avec un numéro de piste Un marquage du seuil de début et du seuil de fin de piste Un marquage latéral On ne le voit pas ici, normalement c'est en blanc comme je vous disais tout à l'heure Le marquage axial qui est là Qui est là aussi Là, là, là Le marquage des zones de toucher à l'atterrissage C'est le touchdown qui est là C'est les deux gros pâtés en blanc Et le marquage de distance qui est ici Vous voyez là, là, là Et normalement ça se voit en mieux sur d'autres photos que je vous montrerai Alors tout ça, qu'est-ce que ça permet ? Donc ça permet déjà d'identifier la piste D'accord ? La piste elle est identifiée par un nombre de deux chiffres indiquant l'orientation magnétique en dizaines de degrés En plus des numéros, les pistes peuvent avoir une lettre L pour gauche, comme ici en anglais L pour left, gauche, R pour droite, right et puis C pour center Pour savoir le cap de la piste ou le numéro de la piste On va diviser par 10 l'orientation de la piste Et on va arrondir le résultat à l'unité la plus proche On prend exemple d'une piste qui est orientée à 36 degrés 36 divisé par 10, ça fait 3,6 Si on arrondit à l'unité la plus proche, ça fait 0,4 Donc une piste orientée à 36 degrés, son numéro sera 0,4 Exemple, une piste qui est orientée au 216 216 divisé par 10, ça fait 21,6 Si on arrondit à l'unité la plus proche, ça fait 22 Donc une piste au 22 aura un cap au 216 Ça c'est important à savoir Le marquage du seuil de piste Donc il s'agit d'une série de 2 à 6 bandes étroites Qui est juste là Mises côte à côte de chaque côté de la piste Le nombre de bandes va dépendre de la largeur de la piste Donc plus la piste est large et plus vous aurez 2 bandes Le marquage du point d'impact, le touchdown Donc c'est la bande large de chaque côté de la piste Ensuite la dimension et la distance de décollage et d'atterrissage de piste A partir de là ça va être important Donc les pistes sur des petits aérodromes font entre 500 et 1000 mètres de long Pour 25 à 45 mètres de large Il peut y avoir des pistes beaucoup plus longues, des pistes beaucoup plus larges Enfin, on va voir autre chose Beaucoup plus intéressant ici et très 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 importante Donc c'est le vocabulaire qui correspond, le vocabulaire propre à la piste Et propre en fait à sa surface Donc la tora c'est la longueur de piste dispo Et compatible avec le roulage sur cette piste d'un avion au décollage La longueur maximum de roulage d'un avion, elle inclut la bande de piste de seuil décalé Donc elle inclut la bande de seuil qui est là, de piste décalé Et elle va du seuil ici au seuil qui est là Après nous avons la TODA qui est ici TODA c'est Take Off Distance Available Donc elle va inclure le seuil de piste décalé Je vous rappelle qu'on peut rouler dessus et décoller dessus Et elle va inclure ce qu'on appelle le Clearway En fait le Clearway c'est un prolongement dégagé Ah oui, alors le Clearway, le Clearway en fait c'est important Il est situé en fin de piste dans le sens du décollage Pas de l'atterrissage Dans le sens du décollage, il est situé en fin de piste Il incorpore le prolongement d'arrêt s'il existe Il est là, le prolongement d'arrêt, vous voyez Constitue donc c'est une aire au-dessus de laquelle un avion peut exécuter Une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifique Donc la TODA, la Take Off Distance Available Elle englobe un peu tout Elle va englober le seuil décalé Elle va englober la Landing Distance Available Elle va englober la Take Off Reneway Available Elle va englober aussi l'Accelerate Stop Distance Available La TODA c'est vraiment tout Vous voyez, c'est la distance de décollage pour laquelle un avion Doit atteindre une hauteur munie de 50 pieds C'est-à-dire que ici, normalement, l'avion, il n'est plus au sol Il doit être au moins à 50 pieds Ensuite, nous avons la RESA Alors la R-E-S-A, Runway and Safety Area C'est la longueur du stopway, prolongement d'arrêt Donc c'est ça en fait, juste ça Ce petit rectangle rouge qui est là Ça c'est la RESA Alors ce qu'on peut faire C'est regarder sur Marseille, par exemple Est-ce qu'on a Tout ce genre de choses qu'on a vu Donc on a la TORA qui est là Donc la Take Off Reneway Available à Marseille Elle est de 3440 mètres On a un stopway, non La Landing Distance Available Elle est de 3160 mètres Alors là, on parle de Take Off De décollage Là, on parle d'atterrissage Est-ce qu'on a un Clearway ? On n'a pas de Clearway à Marseille On va voir ça après et ça après Donc la RSE, on l'a vu L'ASDA, c'est important Accelerate Stop Distance Available Vous avez, ça se finit à chaque fois par A Pour Available Donc c'est la distance de roulage maximum Depuis le début du décollage Jusqu'à l'arrêt de l'appareil Après une annulation de décollage L'ASDA Et vous voyez qu'elle comprend Le seuil de piste décalé La piste Et elle comprend aussi Le prolongement d'arrêt Par contre, elle ne comprend pas Le prolongement dégagé Le prolongement d'arrêt Qui est là, d'accord ? Et donc, par exemple Si vous avez une ASDA Qui est assez importante Et bien, pour faire Pour avorter un décollage Vous êtes tranquille D'accord ? Donc ici Donc, c'est la longueur de piste Thora Qui est là Plus la longueur du prolongement d'arrêt Vous voyez, elle est ici L'ASDA Et on voit bien que ça englobe 7 flèches Plus 7 flèches La LDA Landing distance available C'est la longueur de piste déclarée Entre le seuil de piste Du début Au seuil de piste De fin Donc c'est la piste Qui est utile C'est la longueur de piste Déclarée Qui est utilisable Pour un avion à l'atterrissage La longueur maximum Pour l'atterrissage D'un avion En condition normale Elle n'inclut jamais Mais le seuil décalé Parce que je vous rappelle Que le seuil décalé Vous n'avez pas le droit De vous poser dessus D'accord ? Donc Landing distance available Elle part d'un seuil A un autre La EDA Alors la EDA Emergency Emergency Pardon Distance available La EDA C'est la longueur de piste Qui est là Plus la longueur Du prolongement d'arrêt Qui est là Donc si on devait définir La EDA C'est la landing distance Available Plus le prolongement d'arrêt Donc c'est tout ça Qui va de là A là D'accord ? Et ça C'est La distance Qu'il faut Un aéronef En cas D'atterrissage D'urgence Attention on en parle D'atterrissage Voilà Pour La piste Et sa construction J'espère Que ça n'a pas été Trop long C'est un vocabulaire Qui est important Puisqu'il est utilisé En fait Sur plusieurs documents Que vous ayez Des documents Du SIA Ou bien Des documents Sur L'OPT Qui a été fait ici Vous voyez qu'on a tout Et du coup C'est un peu plus clair Pour nous Voilà pour cette Troisième partie Qui est arrivée Très très vite Je vous remercie encore Pour votre attention A très très vite Sur la chaîne Merci encore Pour vos messages Ciao Ciao